France Musique, Open Jazz, Alex Dutille. Si je vous montre ce disque Mangasico de Stéphane Manga, ça vous évoque une autre amitié ? Oui, oui. Arnaud Dolmen, vous jouez dedans ? Oui, on joue tous les deux. Il est bassiste. Et Léo Montana aussi. Stéphane Manga qui est un très bon bassiste camerounais avec qui on travaille déjà depuis un moment. C'est un ami aussi. Et il a sorti un super album. Ça sort tout juste. Mangasico signé Stéphane Manga chez Universal Jazz Music. Universal. Je t'aime, papa. I love you, dad. ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Arnaud Dolmen, plusieurs pianistes, Léo Montana, mais il y avait aussi Mario Canonge, entre autres, plusieurs saxophonistes et tout. Et en fait, ça n'est pas un groupe de scènes, ça a été un projet de studio où vous étiez les uns et les autres sollicités à des moments différents. Ce qui crée le trouble quand on écoute les différentes plages, on ne sait plus qui joue sur quoi. En tout cas, vous avez un souvenir d'avoir joué ensemble sur ce disque, mais de manière séparée. Vous étiez chacun chez vous ? Non, non, on est tous allés au studio, mais les uns après les autres. Je me rappelle qu'on avait aussi enregistré un morceau, celui-là je me souviens bien, Actual Proof, le morceau d'Airbnb Hancock. Mais je ne sais pas s'il est dans l'album. Actual Proof, il est dans l'album. Voilà, celui-là je suis sûr que c'était Arnaud qui a joué. Après il y a des morceaux plus longs avec beaucoup d'écriture comme celui qu'on vient d'écouter. C'est possible qu'il y a même eu plusieurs pianistes dans la même crise. Plusieurs batteurs, plusieurs saxophonistes. Voilà, donc quand vous acceptez une collaboration comme ça, vous laissez celui qui vous a invité faire son montage. Surtout que c'est un super compositeur, Stéphane Nanga. Je crois que s'il est à son deuxième ou troisième album, il réalise pas mal d'albums aussi. Donc c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup avec Léo. Le message est passé. Vous êtes donc doublement dans l'actualité tous les deux. Léonardo Montana et Arnaud Dolman.